Bonjour et bienvenue, ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de l'adduction, j'espère que vous allez bien. Le point gaming, le meilleur de l'actualité gaming, c'est ici, c'est maintenant et on commence évidemment avec les petites retombées de la PS5 Pro. C'était la grosse news du jour, j'en ai fait une vidéo si vous voulez avoir tous les détails, tout ce qu'il faut savoir sur cette console, absolument tout et même au-delà, oserais-je dire. Allez voir ma super vidéo, donc on va commencer ici par la vidéo de présentation technique ici qui, eh bien, maintenant accumule les vues. Puisqu'il y a plus de 15 millions, non 3 millions de vues pardon, je me suis un petit peu emballé, 3 millions de vues par contre. Quelque chose d'assez surprenant pour du matos PlayStation, si c'est le ratio like-dislike. On est à 94, 170 là, beaucoup plus de dislike et évidemment ça n'est absolument pas le design ou les performances techniques de la PS5 qui pêche. C'est évidemment le prix qui a surpris tout le monde, on ne s'attendait pas à un prix aussi élevé d'autant qu'elle est sans disque. Eh oui, et regardez ça, je ne m'y attendais pas, j'avais complètement oublié. Alors, je l'avais dit, évidemment les scalpers vont s'en donner à cœur joie sur la PS5 Pro lorsqu'elle sortira. Mais, ce qu'on a su quand elle est sortie, enfin quand l'annonce est sortie, c'est qu'elle serait sans disque. Donc, c'est version all digital, numérique et surtout sans le petit stand, là vous voyez, sur lequel elle repose pour pouvoir la mettre verticale, voilà. Donc, deux choses qui sont déjà achetables, si vous voulez, si vous avez prévu d'acheter une PS5 Pro, c'est le lecteur de disque, puisque c'est le même que celui de la PS5, il est compatible, et le stand qui est le même aussi. Et du coup, ça s'arrache comme des petits pains. Nos amis scalpers sont sur le coup en disant, ouh, vite, précipitons-nous, puisque évidemment il y a des gens qui vont les acheter plus tard. Donc, on va peut-être se faire un petit billet au passage. Parce que, je n'imagine pas que c'est tous les gens qui vont s'acheter des PS5 Pro qui sont en train de s'arracher les lecteurs de disques. Pour pouvoir apprécier leurs jeux au format physique sur PS5 Pro, les joueurs seront forcés de se procurer le lecteur de disques déjà disponible pour la PS5 de base. Parce que, évidemment, il y a des gens qui vont passer de la PS5 à la PS5 Pro qui ont des jeux physiques, et qu'ils aimeraient bien avoir un lecteur. Vendu à 120€, le périphérique se vend massivement depuis la présentation de la nouvelle console, si bien que les stocks sont déjà épuisés au sein de plusieurs enseignes comme Best Buy, c'est un vendeur d'électroménagers américain. Le lecteur figure aussi dans le top des ventes du géant Amazon. Alors, Amazon, ils ont encore du stock, mais pour combien de temps ? On ne sait pas encore. Ça va être absolument génial. Un analyste pense que la PS5 Pro se vendra à 13 millions d'unités au cours des 5 prochaines années. Ce qui fait à peu près 10% du parc, c'est ce qui table. La présentation de la PS5 Pro n'a clairement pas fait l'unanimité. Le prix extrêmement élevé de la machine ne passe pas du tout auprès des joueurs. Selon le cabinet Ampère Analysis, les ventes de la PS5 Pro devraient pourtant avoisiner celle de la PS4 Pro en son temps habitable, donc sur le même ratio. Elle devrait donc être environ 13 millions d'exemplaires à travers le monde d'ici à 2029. Pour ce qui est de sa fenêtre de lancement, la machine pourrait atteindre approximativement 1,3 millions d'unités vendues. La PS4 Pro avait sur cette même période atteint 1,7 millions d'exemplaires. Bien entendu, il ne s'agit que de prédictions et les chiffres réels pourraient être très différents, bien entendu. Mais ce sont les prédictions, voilà le public qui est à peu près visé normalement par Sony. On verra bien. Sony d'ailleurs qui en profite pour vendre des PS5 normal, pas pro, reconditionnés. Des refurb qu'on nous dit à prix réduit. On en profite, évidemment. Allez, on va écouler tous les stocks. Le site PlayStation Direct propose désormais une toute nouvelle section appelée Certify Refurbish. Apple fait ça depuis très longtemps. J'achète beaucoup de mes produits Apple sur le refurb parce que c'est exactement les mêmes. Des fois, c'est des modèles juste, ils ont ouvert la boîte pour le montrer. Bon, la boîte est ouverte. Vous ne pouvez pas en vendre. Le truc est neuf, mais vous ne pouvez pas le vendre au prix neuf. Donc c'est refurb, c'est un peu moins cher. Avec un certificat de qualité et en général les mêmes garanties que pour le neuf. qui vous permettra d'acquérir des PS5 avec ou sans lecteur à prix réduit. Il s'agit de consoles reconditionnées, remises à neuf. Les pièces défectueuses ont été remplacées. Ça correspond aussi aux machines qui ont été revendues ou renvoyées parce qu'il y a des gens qui ne les veulent plus ou qui ont été cassées des fois. Un petit défaut de fabrication, mais des fois c'est juste le ventilo qui ne marche pas. Bon, pas grand chose. Et la machine a été entièrement nettoyée et testée. Pour le moment, il est impossible de les acheter. Aucune date précise de disponibilité n'a encore été annoncée. Cependant, la mention « Avenir » est déjà affichée sous les produits. Oui, ça fait très longtemps que je dis qu'il faut qu'il fasse ça. Je n'ai jamais compris pourquoi il n'y a pas fait. Parce que ça permet au moins à des gens d'avoir la même machine pour moins cher. En plus, comme je l'ai dit, avec la même garantie. Si j'ai garantie, je ne sais plus combien c'est. C'est exactement le même garantie de consommateur que pour les autres. Le modèle standard sera proposé au prix de 400 balles. La moitié. Tandis que le modèle sans lecteur sera à 350 balles. Vous voulez avoir une PS5 numérique, 350 balles. C'est quand même pas mal. Mais ce n'est pas tout. Les manettes DualSense reconditionnées seront également disponibles en plusieurs coloris. Au prix de 65 dollars. Alors évidemment, il faudra convertir en euros. Ça fera peut-être du 70 euros, je ne sais pas, au lieu de 75. On verra bien. J'avais parlé ici de la comparaison des prix entre les différentes PlayStation de tous âges. en fonction de l'inflation. J'avais oublié de donner les chiffres. Les voici, c'est notre ami Geoff Keillet qui nous a donné. C'est très gentil à lui. Alors, petite erreur quand même sur la PS5 Pro. Puisque toutes les comparaisons se font avec des PlayStation qui ont eu des lecteurs de disques. Alors qu'ici, c'est le prix sans lecteur de disques. Donc il faut rajouter. Donc normalement là, vu que c'est en dollars, le lecteur de disques, il est à 80, je crois. 80 dollars, me semble-t-il. Donc c'est, allez, 780. 780. Ce qui est, regardez, le même prix que la PS3. Alors, évidemment, inflation corrigée. Alors, évidemment, la comparaison est vite faite. Mais la PS3 avait quand même pâti de son prix qui était relativement élevé. Par contre, il y avait des choses qui étaient... La machine était quand même, par rapport à la PS2, une beaucoup plus grosse avancée technologique. Il y avait la rétro-compatibilité native. Le lecteur, vous pouvez tout lire avec votre lecteur, un des CD, des DVD, tout ce que vous voulez. Bon, il y avait des choses en plus. Donc, bon, la PS5 Pro, quand même, et par rapport aux autres, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus cher. Et alors, à mon avis, la différence qui tue, c'est la différence entre la PS4 et la PS4 Pro. La PS4 Pro, par rapport à la PS4, avec correction de l'inflation, était moins chère. Je dis ça. Je ne dis rien. Ah, petite coquille aussi dans la présentation. Nos amis DigitalFoundry l'ont noté. Parce que, évidemment, Marc Cerny, dans sa présentation, a parlé, évidemment, à pousser en avant le 60 FPS, qui est l'objectif de la PS5 Pro. C'est bien, c'est raisonnable. 4K, c'est l'upscaling, toujours. Ce n'est pas du 4K natif, les gars. Arrêtez de vous emballer. 4K, 60 FPS, c'est très bien. Si on peut avoir ça au minimum pour tous les jeux, c'est absolument génial. Sauf que, dans la présentation, ils ont montré un petit peu de Wars Legacy, et malheureusement, la vidéo tourne à 30 FPS. Donc, ils nous ont montré du 60, ils ont dit que c'était du 60, alors que c'était du 30. Bon, c'est... Petite erreur, malheureusement, on verra ce qu'il en est. Sachant que, petit, tiens, cette intéressante de Push Square, ici, qui nous dit que 75%, eh bien, des jeux sont joués en mode performance sur PS5. C'est ce que les joueurs choisissent, 75% du temps, ils préfèrent les FPS plutôt que les jolis graphismes. Et je les comprends, je les comprends, évidemment. Parlons un petit peu de Concorde. Un tout petit peu, vite fait, puisque ce petit ange parti... Je ne sais pas s'il est parti trop tôt, en fait. Donc, visiblement, les jeux sont effacés. Voilà, Sony vous efface vos jeux. Si vous les achetez en numérique, ça y est, le jeu a été effacé de votre truc. Vous ne pouvez même pas le garder, le jeu. Voilà, tant pis, le jeu est fini, il n'est plus là. Et alors, quelqu'un qui a eu la petite surprise, puisque nous dit, ici, monsieur Noir, son cousin a voulu lui faire un cadeau. Donc, il lui a acheté Concorde. Donc, il l'avait commandé, en fait. Sauf que le jeu, il a eu du retard. Le paquet, il a eu du retard. Donc, il est arrivé avec deux semaines de retard. Donc, le mec, il vient d'avoir le jeu dans sa boîte aux lettres. Là, il a eu le jeu. Concorde. Le problème, c'est qu'évidemment, il ne peut pas y jouer, parce qu'il n'y a plus de serveur. C'est fini. Collector. Ah, c'est bien. Ça va aller faire un petit collector. Peut-être qu'il pourra leur vendre sur eBay pour... Je ne sais plus, ils seront à 1000 balles, maintenant, les trucs Concorde. Bref. Remnant 2, le troisième et dernier DLC. The Dark Horizon débarque le 24 septembre. Nous avons rendez-vous le 24 septembre prochain pour découvrir l'ultime contenu téléchargeable à destination de Remnant 2. Il s'intitule The Dark Horizon et sortira le 24 septembre. Il apportera une nouvelle zone et bien évidemment, une histoire ainsi que des ennemis inédits. C'est aussi à cette date qu'une mise à jour gratuite majeure sera déployée. Elle apportera un mode Bossrush. Voilà. Affronter Bossrush. Mais j'aime bien prononcer Bossrush. The Crew 2 et The Crew Motorfest auront bientôt droit à un mode hors ligne. Enfin, ça devrait être de base dans les jeux, le mode hors ligne. Ça devrait être obligatoire. Il faut faire une loi. J'en appelle au président de la République ou à l'Assemblée européenne. Il faut faire une loi pour que tous les jeux aient un mode hors ligne. Ceux qui peuvent, évidemment. Ceux que c'est juste de la compétition en ligne, de l'e-sport, bon, ok. Mais tous ceux, tous les jeux qui pourraient avoir un mode hors ligne devraient avoir. Ça devrait être obligatoire. Ubisoft va apporter une nouveauté majeure à The Crew 2 et The Crew Motorfest. L'éditeur français a effectivement lancé la venue d'un mode hors ligne pour ces deux titres. Aucune date n'a été donnée pour le moment. Bien, malheureusement, ça y est. Mais si vous avez encore plus d'argent à dépenser que dans une PS5 Pro, eh bien, pour 2250 dollars, vous pouvez avoir l'Omni ici. L'intégralité de l'Omni ici. L'ultime expérience réalité virtuelle. L'Omni, c'est cette petite plateforme ici qui vous permet, en plus de votre casque, eh bien, de marcher. Et oui, c'est du coussin d'air. Donc, vous marchez réellement. Et donc, le truc enregistre, il ne vaut pas et vous vous déplacez dans le monde virtuel. C'est fantastique. Si vous voulez faire un petit peu de sport, en même temps de jouer à vos jeux préférés, voilà, ça vient de sortir en version officielle. Il y a un petit bras mécanique pour vous retenir, pas évident, parce que sinon, vous allez vous casser la gueule. C'est donc... 2200, pardon, 2600 dollars. C'est encore plus cher que ce que je pensais. Et pour le moment, 50 jeux sont optimisés pour l'Omnia. L'Omni One, pardon. L'Omni One. L'Omni One Full Bolivar, ça s'appelle. Si vous l'avez acheté, si vous avez de l'étude, moi, je n'ai pas d'argent. Donc, je ne pourrais pas me l'acheter. De toute façon, je n'ai pas la place. Donc, ça serait un petit peu dommage. Puis, en plus, j'ai ma toiture à réparer. Donc, voilà, c'est embêtant. Dead Island 2, le mode Horde, se présente en vidéo. En août dernier, Dumbuster Studio, officialisé, l'arrivée d'un mode Horde coopératif dans Dead Island 2. Celui-ci sera déployé le 22 octobre prochain. Ça, ça peut être sympa. Parce que c'est vrai que ça manque un petit peu. Ça manquait un petit peu un truc op dans le jeu fun avec des Hordes, des trucs... Il y a moyen de s'éclater. Aujourd'hui, les développeurs révèlent une vidéo de gameplay pour ce mode qui sera proposé gratuitement via le patch 6, évidemment, le 22 octobre prochain. Ah, regardez ça, c'est une très, très bonne rumeur. Ceci, une rumeur, mais bon... La même personne qui avait fait fuiter les spécificités, les spécifications de la PS5 Pro, donc il avait vu juste, donc il avait des bonnes sources, et bien... Et en plus, l'arrivée du PSSR, le fameux PlayStation Spectral Super Résolution, le DLSS à la PlayStation, vient de dire que Sony Interactive Entertainment avait entamé des discussions avec AMD pour faire une petite console portable. Hein ? On est bon. Autant la PS5 Pro, bon, non, autant une nouvelle PSP, PS Vita, ça, ça pourrait m'intéresser. L'action RPG, Neptunia Game Maker Révolution sort le 29 octobre sur Xbox Series, déjà disponible sur PlayStation et Switch depuis l'année dernière. Neptunia, Xbox, encore à la traîne. Neptunia Game Maker Révolution fera bientôt ses débuts sur Xbox Series, cette version débarquera sur les machines de Microsoft dès le 29 octobre prochain. Si ça vous intéresse, faites-vous plaisir, on va parler de vente de jeux vidéo. Alors, on va parler de GameStop, mais sachez quand même que Micromania appartient à GameStop. Voilà, c'est la maison mère, GameStop. GameStop au niveau des ventes, c'est la chute libre, évidemment. Alors, au niveau des jeux vidéo, on le sait, le physique a de moins en moins de gens. En plus, on est un petit peu dans un creux en ce moment. Les consoles, ça commence à la vente de consoles qu'on baisse un petit peu. La PS5 Pro va arriver, mais c'est pas ça qui va faire des millions de ventes. Donc, on sait un petit peu qu'on est dans une espèce de période de transition. La Switch 2 devrait un petit peu remonter, mais en tout cas au niveau des jeux vidéo et même des goodies et autres, puisque bon, ils sont quand même, ils sont passés à faire des t-shirts, des pop, des funk, bref, tout là. Bref, en tout cas, au niveau des ventes, c'est moins 40% de ventes d'une année sur l'autre. C'est quand même beaucoup. Donc, le bilan financier n'est pas très bon. Ça va encore. Ils ont quand même licencié, fermé pas mal de boutiques. Donc, ils essayent de faire pas mal de coupes. Par contre, GameStop, ils sont assis sur une montagne de cash. Donc, ça va. On ne fait pas de soucis pour l'entreprise. On ne va pas fermer de sitôt. Ils ont fait pas mal de dilutions au niveau de leurs actions. Ils viennent encore d'en faire une qui a surpris pas mal de monde. D'ailleurs, j'ai quelques petits collègues investisseurs qui ne sont pas très contents d'ailleurs. Parce qu'évidemment, créer des nouvelles actions donc diluées ou ils ont créé 20 millions d'actions comme ça pour les vendre. C'est une offre de marché. Donc, pour se faire de l'argent, c'est une espèce d'investissement. C'est un des avantages d'être sur les marchés financiers. C'est bon, évidemment, vu que c'est de la dilution, plus d'actions d'un coup, ça fait baisser le prix. Donc, il y a des gens qui ne sont pas contents. Mais voilà. Donc, ils ont récupéré du cash en plus. Ils avaient déjà pas mal de cash. Je crois qu'entre 400 et 500 millions de dollars, je crois, de disponibles. Ils se préparent certainement pour le futur. Ils pensent que c'est un petit peu comme l'écureuil qui prépare pour l'hiver. À mon avis, il est en train de glaner des noisettes là. Et puis, pour hiberner ou peut-être pour faire des acquisitions, des trucs parce qu'il va falloir le marché, évidemment, de vente au détail du jeu vidéo va devoir se réformer, va devoir faire quelque chose d'un moment ou d'un autre parce que vous ne pouvez pas faire que vendre des jeux en boîte. C'est pas possible. Au moment, vous n'allez plus en vendre du tout. Les consoles, encore, les supports, oui, mais ça a quand même une limite. C'est une fois tous les 5-6 ans, quoique avec la Pro maintenant, c'est un petit peu plus régulier. The Elder Scrolls Castle est maintenant disponible sur iOS et Android. Ça y est, vous pouvez l'essayer. BTS Da Game Studio a lancé un nouveau jeu cette semaine. Il s'agit d'une sortie majeure. Non, mais bon, quand même. Si, c'est pas mal. Mais bien un titre mobile nommé The Elder Scrolls Castle disponible dès maintenant et gratuitement sur les appareils iOS et Android. Ce spin-off repose sur le concept de Fallout Shelter. Si vous avez joué à Fallout Shelter, si vous connaissez Fallout Shelter, vous allez être absolument familier avec ça. Fallout Shelter qui avait absolument tout déchiré. Il s'était fait des coucouniètes en or en Bethesda avec Fallout Shelter. Il avait cartonné je ne sais plus combien de millions de personnes a été le chargé. En plus, au niveau des microtransactions, ça a cartonné. Donc voilà, peut-être un nouveau succès pour Bethesda. On doit y gérer un royaume. Fallout Shelter je l'avais bien aimé mais je trouvais le concept un petit peu ennuyant au bout d'un moment. Je trouvais un peu trop répétitif à mon goût. Celui-là va être peut-être dans la même veine mais je vais l'essayer quand même. On doit y gérer un royaume en veillant au bonheur de ces sujets en les faisant travailler durement et en accomplissant des quêtes. Il faut également concevoir des armes et des armures et prendre des décisions qui permettront au roi de rester plus ou moins longtemps sur son trône. Bon, ça ressemble quand même beaucoup à Fallout Shelter. Ça va être un petit peu du copier-coller cette news que j'avais détaillé qui venait d'internet. Décidément, les gens sont assez salés avec Concorde et PD3 qui va décidément pas bien du tout puisqu'ils perdent leur directeur de jeu. Alors, il ne s'en va pas. Il n'a pas été viré mais il va se concentrer sur d'autres aspects de PD3. Il va juste... Il descend d'un échelon. Il était directeur et il est tout en haut et puis il dit non je vais travailler sur le jeu en fait directement. Donc voilà, Andréas... Alors que Miodra Kovacevic occupe le rôle de directeur de PD3 depuis décembre 2023. Il vient tout juste d'être annoncé qu'il a quitté ses fonctions pour de nouveau se concentrer sur le jeu en tant que designer. Peut-être qu'il en a ras-le-bol. Bon, ouais, ça annonce pas que du bon à mon avis au niveau du jeu. Nintendo prévoira de sortir 5 nouveaux packs Switch avant la fin de l'année. Il faut écouler les stocks. La Switch 2 arrive, elle pointe le bout de son museau là. Là, on la sent. Elle est là. Et là, elle est au bout... Tu sais, le rideau. C'est bon, c'est le moment là. Ah, pas encore. Ah bon. A plus tard. Mais en attendant, il faut écouler les stocks. La Switch n'a pas encore dit son dernier mot. Nintendo devrait prochainement annoncer la commercialisation de nouveaux bundles. L'insider Bill Billcule nous en dit un peu plus. Dès maintenant, voici les 5 packs qui devraient être proposés sur le sol européen. La Switch Lite avec un contenu inconnu à 220 balles. Bon, pareil, il y a plein de Switch Lite avec contenu inconnu. Des packs Nintendo Sport, des packs Switch OLED avec Super Mario Wonder à 350 balles. Je rappelle que 350 balles là, c'est donc le prix de la PS5 numérique, sans disque donc, en refurb, en reconditionné. 350 balles. Je dis ça, évidemment, je dis rien. Ça peut être intéressant. Pour tous ceux qui n'ont pas acheté une PS5 dès le début et qui ne veulent pas de PS5 Pro, Mortal Kombat, Noob Saibot se montre avec du gameplay. Attendu le 24 septembre 2024, le DLC Gauss-Ride de Mortal Kombat 1 s'il lutte encore par le biais d'une nouvelle vidéo de gameplay. C'est le petit attard sur un combattant qui rejoindra le roster du jeu via ce qu'on tut téléchargeable Noob Saibot, qui a fait ses débuts dans le premier opus sur Bande d'Arcade. Vraiment, aucune surprise dedans. J'aimerais un peu plus de surprises en ce moment. Les nouveaux persos, c'est que des trucs revus, revus, erreurs, revus. C'est un peu dommage. On a l'impression de jouer à Dragon Ball avec les 15 versions du même perso. Warmer40000 Space Marine 2 a déjà rassemblé plus de 225 000 joueurs en simultané sur Sim. C'est un carton monumental. Attendu comme le gros jeu de la rentrée, Warmer40000 Space Marine 2 a su trouver rapidement son public. Environ 24 heures après son lancement officiel, le titre de Saber Interactive affiche déjà des chiffres impressionnants. Ainsi, la version Steam du jeu atteint un pic de 225 690 joueurs connectés en simultané. Un excellent record qui pourrait être battu au fil des prochaines heures. Le jeu marche, le jeu cartonne. On lui souhaite évidemment énormément de succès. Sachez qu'il n'est pas nécessaire d'avoir fini Starfield pour pouvoir lancer le DLC. C'est une bonne nouvelle parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de monde à mon avis. Toujours, ce n'est pas que Starfield, c'est tous les jeux. Il y a un faible ratio, faible pourcentage de gens qui finissent leur jeu. C'est comme ça, ce n'est pas moi qui choisis. Moi, j'essaie de finir. Il faut d'ailleurs que je finisse Star Wars Art Lose. Ce n'est toujours pas fini. Mais je m'amuse bien dans le jeu. Donc, j'aime bien visiter les petites quêtes secondaires. Du coup, la quête principale, elle est un peu en attente. Puis une petite partie de sabac de temps en temps, j'aime bien. C'est curieux. Le jeu est complètement con. C'est tout con comme j'aime et j'aime bien. Je m'amuse. Je fais une petite partie par jour. C'est mon nouveau dada. Le sabac. Peut-être qu'il y aura de l'e-sport un jour, on ne sait jamais. Bref, revenons à Starfield. Star Wars, Starfield, c'est pareil. Donc, Team Lamb ici, un lead créatif producteur chez Bethesda qui nous confirme qu'il ne sera nullement nécessaire de compléter la trame scénaristique principale pour commencer le DLC. Il n'est pas nécessaire d'avoir terminé le jeu pour s'engager dans Shattered Space. C'est le nom du DLC. Pratiquement, dès l'entrée initiale dans le jeu, vous pouvez aller directement au contenu Shattered Space. Dès le début, comme ça. Dès à peine le jeu, vous pouvez faire le DLC. C'est curieux. D'habitude, il y a toujours quelques petites quêtes à faire ou des trucs, mais là, c'est bien. Sony considère Astro comme une franchise très importante. Tu m'étonnes. Vu l'argent que ça rapporte, ils auraient tort de... Ils ne vont pas nous faire une Fire Rush. Le succès critique d'Astrobot sur PS5 n'est pas passé inaperçu. et il va falloir attendre pour juger les chiffres des ventes. Non, c'est très bon. Sony semble déjà très satisfait des performances du titre de Team Assoy. En plus, on en parle partout. Donc, ne serait-ce que ça... Hermen Hulst, le PDG de Sony Studio. Ah, Hermen. Business Group n'a pas manqué de faire savoir lors du podcast officiel le PlayStation. Voilà ce qu'il nous dit. Astro est très, très, très important pour PlayStation 1. Évidemment, nous l'avons préinstallé sur la PlayStation 5 et des millions de personnes l'ont adopté et aimé. Et je pense que cela devient un peu une plateforme pour lancer ce nouveau jeu maintenant. C'est remarquable qu'une toute petite équipe soit capable de produire un jeu d'une telle ampleur. C'est devenu un grand jeu et une manière de fêter tout ce qui fait des PlayStation à l'heure actuelle. Voilà. Je fais super bien le Hermenus, je crois. C'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501